Ça fait 5 fois, voire 10 fois que vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre. Et rien ne se passe, rien du tout. Il est 20h, c'est le soir, vous rentrez du travail, vous êtes passé le prendre à l'école, vous êtes fatigué, vous devez préparer le dîner et vous en avez marre de devoir lui répéter 50 fois les mêmes choses. Je pense que ce décor là que je viens de peindre, vous devez le connaître un petit peu. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner deux raisons pour lesquelles votre enfant ne range pas sa chambre et deux solutions pour qu'enfin notre message passe auprès de notre enfant. Que ce soit pour le rangement de chambre, c'est l'exemple qu'on va prendre dans cette vidéo parce que ça nous parle à tous, mais pour aussi toutes les demandes, toutes les consignes, tous les messages qu'on tente souvent en vain de faire passer auprès de notre enfant. En rentrant de l'école, notre enfant commence à jouer et puis il sort un jeu, deux jeux, trois jeux, quatre jeux. Et puis on est vite envahi par les jeux, il y en a partout. C'est le chaos total et du coup, nous on a envie d'un peu de rangement, un peu d'ordre. Donc on va lui dire, écoute là, tu ranges tes jouets, tu ranges ta chambre, je ne veux pas voir tout ce bazar. Cette demande qu'on lui formule, range ta chambre, c'est hyper décourageant pour notre enfant parce qu'on est d'accord, on est dans un chaos total, un chaos ambiant qui fait qu'au moment où on dit à notre enfant, range ta chambre, lui il regarde à quoi ça ressemble et pour lui c'est hyper décourageant. Ça lui paraît comme une montagne insurmontable que de devoir ranger tous ses jouets qu'il a sortis et qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il sortait et que ça a créé un tel bazar évidemment. Du coup, la solution ici, c'est de découper les tâches. Vous savez, comme pour nous, quand on a un gros dossier à traiter, on le repousse de jour en jour, voire on peut le laisser traîner des semaines et des semaines parce que, et d'ailleurs plus on le laisse traîner, plus il nous paraît comme une montagne insurmontable, un dossier énorme et on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus comment l'aborder et plus on laisse le temps passer, plus c'est difficile de s'atteler à ce dossier. Et la solution là-dedans souvent, c'est de faire le premier pas, la première tâche pour commencer à travailler sur ce dossier. Et bien c'est exactement pareil pour le rangement des jouets pour notre enfant, c'est-à-dire que s'il voit que c'est le bazar et qu'il doit tout ranger, le range des jouets, il ne sait même pas par où commencer, ça lui paraît vraiment insurmontable. Donc au lieu de lui dire range tes jouets, on va plutôt commencer à découper les tâches, à lui dire alors là il y a les légos, il y a les animaux, il y a les voitures, il y a les poupées. Ok, l'idée c'est que d'abord on va dire qu'on range les légos. Si déjà on a rangé les légos, on y verra plus clair, tu crois pas ? Donc on range les légos, vas-y. Et là, si notre enfant a du mal à s'y mettre tout seul, on peut évidemment engager l'action avec lui, commencer à ranger avec lui. Toi tu prends les légos rouges et moi je prends les légos bleus. Ou moi je prends les jaunes et les bleus et toi tu prends les rouges et les verts, je ne sais pas. Mais essayez d'engager l'action avec lui. Et vous allez voir le fait de faire cette première action, ce premier pas, cette première tâche de rangement. Le reste finalement, en fait il va se prendre au jeu et souvent ce qui se passe, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est ce premier pas qui était difficile à faire. Mais une fois qu'il aura rangé les légos, en fait il va être dans l'action. Et du coup il va ranger les voitures, les poupées, les animaux, il va finir par tout ranger. Tout simplement parce qu'il est lancé dans l'action. C'est comme nous avec un gros dossier. La première tâche fait que du coup on se dit, mais en fait ce n'était pas si compliqué ce dossier. Ce n'était pas une montagne aussi infranchissable que ce que je pensais. Il suffisait de se lancer dans la première tâche. On passe maintenant à la deuxième raison qui fait que quand on demande à notre enfant de ranger sa chambre, rien ne se passe. Souvent cette deuxième raison, c'est parce qu'on lui donne un ordre, on lui donne l'ordre de ranger sa chambre maintenant. Et ce maintenant, ce tout de suite, c'est notre temps à nous, mais ce n'est pas forcément son temps à lui. On lui impose notre temps, on lui impose notre rythme, mais notre temps à nous n'est pas forcément le sien. Et il y a souvent un grand décalage entre le temps des adultes et le temps des enfants. Un très grand décalage qui crée beaucoup d'ailleurs d'incompréhension dans notre relation et dans la compréhension mutuelle qu'on peut avoir. Par exemple, si notre enfant est en pleine activité, évidemment, ce n'est pas le bon moment de lui faire cette demande de ranger sa chambre. De même, s'il est 20h30 et que notre enfant a passé sa journée à l'école, il est certainement dans une grande fatigue, évidemment, à 20h30, ça ne va pas être le bon moment non plus pour lui formuler cette demande de ranger sa chambre. Du coup, ce qui est vraiment très important là, c'est de trouver le bon moment, le moment juste pour formuler la demande à notre enfant. Par exemple, si on sait que dans un quart d'heure, on va passer à table, allons le voir, anticipons, c'est ce qui va faire toute la différence, allons le voir un quart d'heure avant en lui disant, tu vois, là, il est 7h15, donc la grande aiguille est sur le 3, quand la grande aiguille sera sur le 6, on passera à table. Donc, tu as tout ce temps-là pour finir ce que tu fais et ranger ta chambre. Là, enfin, on ne lui impose pas notre temps, on lui laisse une plage horaire suffisamment grande pour qu'il puisse s'accorder et faire ce qu'on lui demande si on a une demande bien précise à lui faire à ce moment-là. Donc, je récapitule. La première chose, c'est d'essayer de découper les tâches de la grosse montagne, faire tomber cette grosse montagne en découpant les tâches. Et puis, la deuxième chose, c'est de trouver le bon moment pour formuler notre demande auprès de notre enfant. Et ça vaut pour toutes les situations et pas juste pour le rangement de chambre. Dites-moi en commentaire pour finir quelles sont les situations typiques dans votre quotidien où votre enfant a du mal à coopérer. Qu'est-ce qui vous pose le plus problème au quotidien ? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très vite sur Horaison Famille. Et je vous attends dans les commentaires surtout. Et pensez à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum de parents possibles.